Bonjour, alors, Aninda, en tant que responsable du programme national de contrôle de la tiare, vous avez un rôle très important dans le CDC du Bangladesh. Comment évoluez-vous les interventions EHA et l'engagement communautaire approprié pour une mise en œuvre à grande échelle? Merci beaucoup, Professeur Khatri. Bonjour à tous. Je suis le responsable du programme national de lutte contre la tiare et du Bangladesh au ministère de la Santé, comme nous l'avons déjà mentionné. Et comme le Professeur Khatri a demandé, je voudrais parler davantage sur la manière dont nous mettons en œuvre notre programme, mais je vais me centrer sur le sujet de cette session, c'est-à-dire l'EHA et l'engagement communautaire. Alors, à la base, ce programme de diray au Bangladesh est relativement nouveau. Il n'a débuté qu'en 2017. Nous avons déjà élaboré et approuvé un plan national de lutte en 2019 et toutes les parties prenantes concernées, telles que le Professeur Khatri, ont été impliquées dans la préparation de ce plan. Nous avons dû collecter, analyser et examiner toutes les données probantes, tous les articles de recherche, toutes les directrices internationales afin de préparer ce plan. Il s'agit maintenant de notre principal outil dans notre lutte contre le choléra. Il porte à la fois sur le programme EHA et sur l'engagement communautaire. Et surtout, pour formuler les recommandations en matière d'EHA, nous savons que c'est très, extrêmement important et nous savons aussi qu'il y a eu des essais. Je pense que Toby va en parler. Donc, nous voyons que ce genre de recherche est très important. Il nous offre une image de ce sur quoi il nous faut nous centrer. Et pour préparer des recommandations spécifiques sur l'EHA, il faut comprendre l'institution au Bangladesh. Et comme nous sommes un pays à revenu moyen, les personnes ont des perceptions de nos pratiques culturelles qui sont différentes à celles des autres pays, nous avons dû en tenir compte et dresser une liste d'activités. Les activités d'EHA sont aussi menées par d'autres agences et nous avons dû aligner nos activités sur les leurs. Ces activités sont également fondées sur des données probantes. Heureusement, une grande enquête nationale d'EHA a été menée il y a deux ans, ce qui nous a aidés à fixer nos priorités, à déterminer les interventions les plus appropriées et à fixer nos objectifs à court et à long terme. Il y a aussi plusieurs groupes de recherche qui travaillent dans ce domaine. Nous avons eu certaines discussions avec eux, nous avons analysé leurs conclusions et maintenant, nous suivons ce plan contre le choléra. Ce thème, ce sujet de l'EHA concerne de nombreuses parties prenantes. Nous coordonnons surtout avec d'autres départements pour étendre nos activités et nous travaillons aussi dans les hôpitaux et nous avons une stratégie pour cela que nous essayons de mettre en œuvre dans les hôpitaux. Nous avons aussi fait un sondage sur l'EHA et la situation au sein des hôpitaux et l'un des grands défis était de définir des normes, des normes en matière d'eau, par exemple. En ce qui concerne l'engagement communautaire, comme pour le programme EHA, nous avons analysé les publications précédentes et comme le professeur Kadri l'a dit, nous avons une longue histoire d'épidémie au Bangladesh et nous avons aussi beaucoup d'expériences. Donc, nous utilisons notre expérience dans la formulation de nos activités quotidiennes ainsi que notre plan national. Nous avons eu une épidémie le mois dernier et donc, nous utilisons cela. Je pense que mon temps s'est déjà écoulé. Merci à tous pour votre patience et votre écoute. Je suis très heureux d'être ici, d'apprendre de tous les experts et des parties prenantes. Je participe à ce programme depuis l'année dernière, donc je suis encore débutant. débutant, mais depuis l'année dernière, nous luttons contre le COVID et j'espère que ce type de collaboration va se poursuivre à l'avenir afin de pouvoir apprendre davantage et faire plus. Merci encore.